Allez, bonjour à tous, avec un petit point en direct pour faire justement le bilan du temps dans les Alpes. C'est de la neige encore qui tombe ce matin, avant le grand redou qui va arriver ce week-end en fait. Nous sommes à peu près à 1250 mètres d'altitude et regardez ici, on voit bien la neige qui tombe ici, qui tombe ce matin avec des routes qui sont difficiles en montagne, on va le préciser. Des routes qui ont blanchi jusqu'à à peu près 1000 mètres sur l'ensemble des Alpes du Nord. Et qui sont difficiles ce matin, on le précise encore une fois, avec de la neige qui tombe. On le voit ici, on est sommes à 1250 mètres d'altitude, qui tombe jusqu'à 1000 mètres environ. Et qui va tomber encore une partie de la journée avant de remonter. Et puis après on aura le grand redou du week-end qui va arriver. Alors la montagne est gâtée puisqu'on a de la neige, on en a pas mal déjà, une trentaine, une quarantaine de centimètres à 1000 mètres, 60 centimètres à 1800 mètres. Le point en direct, comme si vous y étiez, regardez, avec cette neige qui tombe ce matin sur les Alpes du Nord, au-dessus de 1000 mètres environ. Et le neige aussi sur les Alpes du Sud, pas mal d'ailleurs, avec peut-être 30 ou 40 centimètres attendus du côté d'Isola 2000. Et cette neige qui tombe en direct ici depuis le Haut-Val-Darly où nous sommes le pays du Mont-Blanc. Avec ce paysage magnifique, on le voit ici, avec cette neige magnifique qui va commencer à fondre à partir de demain. Puisque aujourd'hui, il doit encore neiger pour une partie de la journée. Regardez un peu comment ça se passe en direct. Il est 8h40 ce matin. Allez, c'est la dernière neige en montagne avant le redou. Pas la dernière de l'hiver évidemment, mais la dernière avant le redou. Cette neige qui tombe tranquillement ici où nous sommes en Haute-Savoie. Bonjour Julien qui est déjà fidèle à cette page. Regardez un petit peu. Alors j'ai mis le parapluie, c'est frais ce matin, température d'environ 0 degré. Ce n'est pas très froid. On sent que le redou est passé par là déjà. Et cette neige qui continue à tomber tout doucement, calmement, magnifiquement, avec des routes encore une fois difficiles, prudents, sans montagne évidemment. Sur l'ensemble des Alpes du Nord, on sait que du côté des Pré-Alpes, la neige est déjà remontée probablement du côté de 14, 1500 mètres d'altitude. Bonjour, c'est très joli. Il faut bien vous couvrir. Bonjour de la Seine-sur-Mer avec un déluge de pluie. On ne l'a pas dit, beaucoup de pluie sur la Provence, beaucoup de pluie sur la côte d'Azur et de la neige en montagne, on le rappelle. Et même de la pluie, vous êtes Perpignan ce matin, c'est une grande première depuis longtemps. Un bonjour Francine d'Aix-les-Bains, un bonjour de la Belgique avec 3 degrés. Nous sommes nous en Haute-Savoie pour faire le point sur cette neige qui tombe. Regardez, ça tombe plutôt bien ce matin avec une route délicate. Même si les chasse-neige sont passées, on voit les traces ici sur la route. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et je peux vous dire que les routes sont difficiles ce matin. Vive la Savoie, vive la Haute-Savoie. Hâte de me rendre, nous dit Lorenz, effectivement. Vous voyez, cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe et qui n'arrête pas de tomber depuis un petit moment déjà. Avec des routes difficiles, les chasse-neiges sont passées ce matin. Marie-Thérèse nous salue de Neuchâtel. Nous sommes dans le Haut-Val-d'Arli à 1250 mètres d'altitude. Le village que vous voyez en bas, c'est Pras-sur-Arli, petit village à côté de Meugev. Et on voit que les montagnes disparaissent dans la neige. Nous sommes à à peu près à 1200 mètres d'altitude. Il neige jusqu'à 1000 mètres à peu près. Et on voit, regardez bien un petit peu, cette neige qui tombe ici en direct. Température environ 0 degré. Bonjour, Dom, depuis la Moselle. Avec sans neige et une pluie un petit peu froide ce matin. Vous voyez la neige qui tombe ici ce matin, calmement, et qui va se transformer, on le rappelle, en pluie. Mais d'ici ce soir, probablement, elle va peut-être durer encore la journée. Et donc, on peut dire que pour l'instant, c'est plutôt bon signe pour le manteau neigeux. Mais ce manteau neigeux, on va le rappeler, va être mis à mal. On va bien le rappeler encore une fois. Mise à mal par le redout qui arrive. Et cette neige qui va monter progressivement à 2000 et peut-être un petit peu plus haut dans le week-end. Avec ce rail de perturbations, avec beaucoup de pluies qui vont tomber encore une fois. Bonjour, Christophe. Merci. Depuis Beauvais, un bonjour de Rotonde. Et un bonjour de Waterloo. Regardez, l'histoire est là, en Rotonde. C'est 1918, Waterloo, c'est 1815. Vous voyez, un petit peu. Bonjour, d'abord, il pleut un coucou de Belgique, nous dit-on. Une pensée, bien sûr, Thierry, un mimi Poyac qui voit tout ça dans haut et qui aimait la neige, la mimi. Elle en parlait d'ailleurs drôlement bien de cette neige. Je suis jalouse, nous, Annecy, on n'en a pas en ville. Alors, coucou depuis notre ame de Belcombe. Et donc, il neige aussi. Regardez, cette neige qui tombe calmement ce matin. C'est frais, on a l'impression qu'elle redescend, cette neige. Alors, je ne suis pas tellement sûre de mon cou, mais j'ai l'impression qu'elle redescend. Elle est remontée un temps, elle redescend au jour de La Rochelle, avec un temps mitigé à La Rochelle. Regardez ces tas de neige qui sont importants ici. On voit très bien tout ça suite aux fortes chutes de neige qu'on a déjà eues, on rappelle. Ici, à 1250, on est à presque 40-50 centimètres. Au village, à 1000 mètres, on est à presque 40. On est à 60 à 1600. On dépasse largement le mètre à 2000. Et alors, on attend encore peut-être un mètre de neige au-dessus de 2005 pour le week-end. Donc, c'est vous dire si ça va tomber, tomber, tomber. Bonjour de la Sarthe. Bonjour de Montpellier. Et bonjour de Saint-Célérin, dans la Sarthe, avec 8 degrés et un ciel noué à genoux. C'est le Haut-Val-Darly, la Haute-Savoie, en direct. Regardez ces montagnes qui disparaissent dans les chutes de neige. Et de la pluie au col de l'Arzelier, nous dit Philippe. De Tollé-Vastès, dans la Manche. Un petit bonjour avec 8 degrés, une ne pleut pas. Praline d'adoption, Chantal. Tiens, dis donc. Bonjour de Cabilly. Oui, il pleut cette fois-ci. Tant mieux pour la Cabilly. Bonjour des Yvelines, nous dit Benjamin. Et toujours cette neige qui tombe, regardez, en direct. Depuis les Alpes du Nord. On fait le point. C'est un peu la dernière de la série, si j'ose dire. Avant un redoux puissant, on le rappelle. On a un rail qui arrive. Ça va de l'océan jusque pratiquement à l'intérieur de l'Europe. On appelle ça une rivière océanique. Bonjour, monsieur de Paris. Roger est toujours présent. Merci, Roger. Depuis Fécamp, avec une température de 8 degrés. Bonjour de Beaufort. C'est la Sarthe. Bonjour de Montesson, Catherine. Merci. La Marne dans le 51, temps gris avec 5 degrés. Nous, c'est de la neige. A vous de savoir, ici où nous sommes, vous le voyez, les épaisseurs sont assez importantes. Nous sommes au hameau des granges. Un bonjour du Bourbonnet avec un temps gris. Bonjour, José. Depuis la belle ville rose de Toulouse. Un bonjour de Saint-Julien. Molle à molette, Xavier. Peut-être avec la pluie, peut-être, je ne sais pas. Les belles histoires de Mimi nous manquent. Effectivement, elle nous manque, cette Mimi. Un bonjour d'Algérie. Regardez un petit peu le temps qu'il fait. Les routes qui sont difficiles ce matin. On le rappelle, sur l'ensemble des Alpes du Nord. C'est la dernière fois, puisque le Redoux va gagner du terrain. Et la neige va remonter à de plus hautes altitudes. Bonjour, Lili. Depuis le Tarn, où il pleut. Un bonjour d'Aberpoche. En Valet-Vert, dans la famille Vaudot, à 950 mètres d'altitude. Il pleut du côté de la Velle-Vallée-Verte. Un bonjour, Alain. De la Nouvelle-Calédonie. Il va être le soir, effectivement. Une rivière atmosphérique, mon dimanche. Bon, effectivement, une rivière atmosphérique, c'est ce flux qui fait des milliers de kilomètres, qui va déferler sur l'Europe et la France. Pluie dans la Loire, nous dit Chantal. Rivière atmosphérique. C'est R-Caraïma, Julien. C'est bon, ça. Magnifique paysage, mais certainement difficile. Oh, pas très difficile ce matin, puisque il ne fait pas froid, en fait. Même s'il y a beaucoup de neige, on le voit très bien ici. On voit que la route est blanche. Elle a été reblanchie après le chasse-neige qui est passé ce matin. Vous voyez, il est déjà passé le chasse-neige. C'est pas mal. Un bonjour pour la famille Kikiru à Annecy. On dirait qu'il fait moins froid. Oui, Marie, bonne fois marre qu'il fait beaucoup moins froid, avec des températures qui sont autour de zéro degré. Bonjour d'Albi, avec de la pluie et de la pluie. De Gers, il pleut aussi. Et c'est beau, nous dit, Sylvie, de voir la neige. Un hiver vraiment incroyable pour l'instant. Poudreux hier, plus aujourd'hui, oui. Alors ça, c'est vraiment le yo-yo, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'on a une fois du doux, une fois de la neige, une fois du froid. On rappelle qu'il faisait quand même hier matin, avant hier matin, un petit moins 14, si je ne me trompe pas, moins 15 même. On peut voir des chamois. Oui, bien sûr, on peut voir des chamois. On va se retourner, on va peut-être les trouver d'ailleurs. Bonjour de Fribourg, en Suisse, où il pleut. La belle région de Fribourg. Bonjour de Béjaïa, en Kabylie. Qui nous salue depuis Borme, les mimosas dans la pluie. On en avait besoin, nous dit-elle. Bonjour de Montemban, avec un temps brumeux ce matin. Bonjour de la Seine-Maritime, il fait souvent doux et humide. Un bonjour de Montbéliard, où il pleut. Chez nous, la Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, 1200 mètres d'altitude environ. C'est la neige qui tombe doucement ce matin. Bonjour de Toulouse, bonjour de la Drôme. On regarde s'il n'y a pas des chamois, effectivement. Les chamois qui peuvent sortir. Et puis on a aussi toute une ribambelle de cerfs et de biches qui peuvent sortir. Un bonjour de la Drôme, où il pleut, nous dit Sylvie. De même qu'il pleut dans l'âme. Écoutez, il ne pleut pas mal. Les vines sont bien arrosées dans le Gaïa-Coua. Ça peut faire du bien aussi à toute cette terre qui en avait besoin aussi. À la tête du Thora, Sébastien, non, peut-être pas encore ce matin. Mais pourquoi pas, on a presque envie d'y aller. C'est juste là derrière, la tête du Thora. Et on pourrait presque y aller depuis ici, Sébastien. Bonjour. Un gros bisou de Saint-Joriot, sous la pluie. C'est le bord du lac d'Annecy. Bonjour de l'Allier, Montluçon, avec un ton gris. Merci André pour ce petit message. Bonjour Yvonne. Regardez, nous c'est la Haute-Savoie. C'est frais, c'est la neige qui tombe pour l'instant et qui va se transformer progressivement en pluie. Bonjour Yacine. Bonjour aussi de la Bourgogne, avec de la pluie. Vous voyez, il pleut beaucoup ce matin quand même. Bonjour de Coutras, du côté de la Gironde. Nari a pas rien raison, ça vient de la soupe. Bonjour Nadia, du côté de Saint-Laurent-sur-Saône, où il pleut avec 7 degrés. Du côté de la Saône, du côté de Mâcon, dans le département de Lens déjà. Ça donne envie d'une bonne raclette ? Oui, oui, ça donne envie d'une très bonne raclette. C'est vrai que nous ici, dès que la neige arrive, c'est la raclette, même avant déjà. Un petit bonjour aussi du Limousin. Bonjour aussi Nasser, aussi. Et il y a du brouillard. Tant pas agréable journée. Merci beaucoup Jacqueline, c'est super sympa. Il pleut, Thierry, à Saint-Raphaël aujourd'hui, avec un ciel tout gris. Bisous, bisous aussi Thierry, et merci en tout cas d'être fidèle sur cette page. Avec vos relevés météo, on fait le tour de France. Toujours là pour vous regarder, Nicole, super. Merci de Thuin, merci beaucoup. Il pleut à Saint-Etienne, nous dit Bruno. La vidéo est magnifique, c'est vrai que ce matin, la neige tombe calmement. C'est encore paisible et c'est la dernière. Le redoux est important, Anto, oui. Il est assez important puisqu'il va nous gagner dès demain. Et la neige va remonter jusqu'à 2002-2003, avec beaucoup, beaucoup de neige en altitude. Alors qu'il y a de la pluie et du brouillard en Haute-Marne, nous dit-on. Merci beaucoup, un bon jour du 01, sa servasse où il pleut. Merci pour ces images tous les jours. C'est chouette, nous dit Romain. Hello de Chambéry, Nasser nous regarde aussi. Il pleut toujours à Toulouse, elle est à Rose, depuis la ville rose, vous voyez. Il pleut, Pascal, aussi à Comblou. Nous, nous sommes à 1200 mètres, Pascal, pas très loin de chez toi. Et il neige encore, on le voit très bien ici, vous voyez. La neige qui tombe calmement et des sommets qui disparaissent carrément dans la chute de neige ici. C'est magnifique, un bon jour. Du Canet en Roussillon, où il pleut exceptionnellement aujourd'hui. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, il a plu effectivement dans le Roussillon. Bonjour d'Oléron, où il pleut ? Il pleut à Versailles, merci pour ces informations. Bonjour à tous, bonjour d'Aim la Plagne, où il pleut. Alors il pleut à Aime probablement, mais à la Plagne, il a neigé évidemment. Bonjour de l'Aim avec du brouillard. L'information du jour, c'est quand même la pluie qui arrive du côté du Roussillon ce matin. Bonjour de l'Aim avec du brouillard. Bonjour Marilyn de la Bourgogne, Côte d'Or, 9 degrés. On adore vos reportages, mais c'est très gentil à vous en tout cas. Il pleut dans le Gard, vous voyez, cette grande partie de l'Ouest, d'Est de la France. Sous la pluie des pluies fortes, on rappelle en Provence, jusque dans le Gard, jusque dans le Roussillon. Il pleut aussi s'il vit dans la Nièvre, vous voyez. C'est-à-dire le Grand Grand Est, c'est sous la pluie. Et après, il y a peut-être quelques averses un petit peu plus à l'Ouest. Il pleut aussi en Touraine, vous voyez, donc il pleut beaucoup ce matin. Je peux vous dire que ce matin, quand on regarde la carte météo, il y a un énorme ruban de pluie. On a envie de la voir tomber, évidemment, mais à un moment donné, peut-être qu'on a envie que ça s'arrête. Un bon jour de lavandière avec du calme aussi. Énormément de pluie hier dans l'Ouest. Écoutez, cette pluie, Julien, on l'a maintenant, nous, sous forme de neige, ici encore une fois, sur cette route qui est enneigée. Et nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1200 mètres d'altitude, avec de la neige qui tombe exactement dans le Haut-Val-d'Arli, à côté de Meugev. Il y en a marre de la pluie, nous dit Marie-Thérèse. Oui, on a bu beaucoup quand même. Vent et pluie du côté de la Kabylie. Bonjour du Lévesu, c'est du côté de Salkurand, sous la pluie. Et nos hérins ne se mettront pas le nez dehors aujourd'hui, Micheline. Mais oui, Micheline, avec ses belles hérins. Hérins, hérins, il existe Micheline, parce qu'on ne dit pas hérins, on dit hérins. Il pleut beaucoup dans le Gard, nous dit Tariq. Merci pour l'information, Tariq, qui est notre vigie, qui surveille tout ce qui se passe en domaine de la météo. Merci à toi, c'est vraiment sympa d'être avec nous pour nous donner des informations. Mariette nous dit qu'il pleut dans le Cher aussi. Oui, vous voyez, c'est vraiment une grande partie de l'ouest, de l'est de la France qui est sous la pluie. On aimerait bien cette neige à Noël, mais on aimerait bien la garder aussi. Il pleut à Grenoble aussi. Bonjour de la Dordogne, vous dit Janine. Bonjour Émilie, qui est avec nous aussi. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber calmement ici, paisiblement, sur le parapluie, avec ses arbres tout blanchis ce matin, les routes qui sont blanches. Il pleut, gagne, à Alger. Écoutez, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique du Nord, pour la Kabylie et puis l'Algérie, évidemment, puisqu'on a besoin d'eau dans cette belle région, dans ce beau pays. En Haute-Saône, magnifique sommet ensoleillé et du soleil. Châtel hier, c'était le paradis, nous dit-on, effectivement. Je regarde un petit peu les messages qui défilent assez vite, sûrement. Désolé, c'est Karine qui nous a parlé de Châtel. Et avec aussi un petit bonjour du Loiret, où il pleut aussi. Et merci Émilie, tout va bien, à part que la pluie va remonter encore. Bonjour de Belgique, 4 degrés ce matin, sur la Belgique avec un temps gris. Juste derrière la frontière, il a neigé 3 cm, nous dit Fabienne. Il pleut aussi à Saint-Jean-de-Maurienne, en mort dans cette belle vallée de la Morienne. On y sera bientôt d'ailleurs. Bonjour de Sauvins, merci pour ces vidéos. Bonjour d'Alsace, où il pleut aussi en Alsace. Bonjour du Var, Sainte-Maxime, grosse pluie. Bonjour depuis le Maine-et-Loire. Et depuis hier, il pleut aussi. Chez nous, brouillard, nous dit Émilie. Bonjour de l'Ardèche, où il pleut aussi. Vous voyez, donc, c'est l'information du jour. C'est cette grosse perturbation qui tombe sur la France, tout l'est de la France. Il pleut en Valais jusqu'à 1500 mètres, nous dit Samuel. Vous voyez l'information, alors que nous, on est un peu dans le lac d'air froid, comme on dit. Et peut-être que même la neige redescend, parce que j'ai l'impression qu'elle redescend. Regardez ces sommets ici, qui sont là, et cette neige qui continue à tomber doucement, mais sûrement. Il pleut à Toulouse aussi. Journée canapé, pour regarder le biathlon. Ah oui, le biathlon aujourd'hui. Du côté, j'ai oublié le nom de la ville, effectivement, le biathlon. Et puis, on rappelle que nous serons plus présents encore sur cette page avec les sportifs. Bonjour du Trièvre, où il pleut aussi dans le Dauphiné. Bonjour de Beauvais, c'est dans l'Oise. Merci beaucoup, il pleut. Même à Déluge, du côté de Egmore. Alors, écoutez, il y a beaucoup de pluie dans le sud, j'ai du mal à lire les messages, ça va très très vite. Les modèles météo disent probablement après le 15 décembre, alors c'est un petit peu tarique. Le froid va revenir, effectivement, après la pluie, et ça défile un petit peu vite à mon goût. J'ai un petit peu de mal à tout lire. On va danser et chanter tout le week-end pour honorer l'ouverture de la saison d'hiver. Voilà, une belle nouvelle. Un temps tout gris, du côté de Lyon. Bonjour des Ardennes, où il doit peut-être pleuvoir. Très couvert, en tout cas. Bonjour de Corse, Pascal, Pascal Paoli. Voilà, on attend justement des vidéos de Corse, un de ces jours. Pascal nous enverra ses vidéos. On salue nos amis corses, on y est très attaché à la Corse. On aime les traditions sur cette page. Vous comprenez bien que nos amis corses maintiennent les traditions et on les aime. Bonjour du 82, c'est Castel Sarrazin. Toujours pas de neige, nous dit Émilie, effectivement. Le sud est très sec, Karine a raison. Entre Montpellier et Perpignan, c'est extrêmement sec. Nous, on a eu beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup de neige. On a tout ce qu'il faut, mais dans le sud, il en faut encore un bonjour d'Alsace avec un temps gris de la pluie en Picardie. Vous voyez, un petit bonjour de Bretagne aussi. Bonjour à tous. Dimanche et sous la pluie, Didier Bartoux. Il y avait toute l'équipe de RTL ce matin avec Philippe Cavrivière et puis Amandine Bégaud qui étaient ce matin, qui sont en direct depuis les Halles de Dimanche ce matin. Il pleut beaucoup aussi. Alors dans le Gard, encore une fois, on a l'information qui est intéressante à Bocaire. Ça, c'est intéressant. Le froid revient la semaine prochaine. Oui, tant mieux. Bonjour de l'Indre où il fait gris. Belle journée à vous, nous dit Mireille, depuis le Faucigny. Réchauffement de la planète, disent les écoles. Alors, il y a un réchauffement, ça c'est certain, parce qu'on a un gros roudou qui va nous tomber dessus. Mais il y a encore de la neige. On a eu un beau début d'hiver, on va le rappeler, ça fait plaisir. À Lançon et sous la pluie aussi, nous dit-on. Alors, ça défile très vite, j'ai un petit peu de mal à lire. L'île bleue. Alors, voilà, j'ai un petit peu plus loin. Je regarde les messages. Bonjour de l'Anse, avec un temps gris. Merci. Bonjour Josiane. Depuis bon chablé, très couvert. Ah bon, à bientôt Josie, pour voir tes vidéos. On avait hier soir le reportage que tu as fait dans la quotidienne de Johan Guillermain. À 19h tous les soirs. Un petit bonjour près du lac de Parlou. Merci, nous dit-on. C'est gentil à vous, en tout cas. Il pleut aussi à Salon de Provence. Alors, j'ai un petit peu de mal à lire tous les messages. Bonjour de Paris. Un temps gris à Paris. Pluie hier sur le Morbihan. Mais de très gros écarts. Avec une labdo comprise entre 6 mm et 60 mm. Vous voyez, une information intéressante. Philippe qui nous donne l'information. Ça a beaucoup de variations, effectivement. Alors qu'on marche toujours ici, en Haute-Savoie. Une descente polaire pour le 15 décembre. On le souhaite, en tout cas. Les routes, regardez, qui sont déneigées ce matin. Mais elles sont toujours glissantes dans les Alpes du Nord. Au-dessus d'environ 1000 mètres. Un bonjour de Trois-Bassins depuis l'île de la Réunion. Alors là, il doit être plus tard. Il doit faire plus chaud. Beaucoup plus chaud. Bonjour Marie-Thérèse. Très beau comme paysage. Merci pour ces vidéos. Vous voyez, un petit peu les épaisseurs de neige qu'on a ici. Avec cette neige qui continue à tomber. Et ces montagnes qui disparaissent dans la neige ici. Merci pour toutes ces vidéos merveilleuses. Alors, c'est la dernière de l'épisode sous la neige. On en verra d'autres. Et la neige qui tombe beaucoup là-haut en altitude. Et qui tombe toujours ici où nous sommes. On entend d'ailleurs sur mon parapluie. Une neige qui est assez humide, mais qui doit redescendre. Voilà, donc, bonjour d'Auvergne. Quentin Gris à Hissoir. Dans la belle, belle ville d'Hissoir. Justement, pas très, très loin de Clermont-Ferrand. Bonne pluie du côté de Saint-Laurent-de-Mure. Voilà. Et puis, nous marchons tranquillement ici, toujours en Haute-Savoie. Un temps gris en Corse, nous dit Pascal. Un temps gris en Corse. Évidemment, la Corse qui a été pas mal touchée par les précipitations. Donc, il y avait besoin d'eau aussi. On rappelait quand même que ça fait à peu près deux mois qu'il pleut sur le Corse. continent, qu'il pleut sur la France. Un bonjour de Christian de Provins. Il pleut aussi. Bonjour du Nord, du Détan. Cette fin d'année, très pluvieuse. Deux mois de pluie, à peu près. Deux mois de pluie, regardez les montagnes qui ressortent un petit peu là-bas en face. C'est joli, c'est magnifique, c'est blanc. C'est super, mais toujours cette neige qui est au premier plan ici, que l'on voit bien. Pluie sur Avignon, nous, d'Augustin, dans le Vaucluse. Mais ça fait du bien, effectivement, ça fait du bien. Grosse pluie, on résume, sur la Provence, sur le Gard, sur les Alpes-Maritimes aussi. Sur la Côte d'Azur, il doit pleuvoir aussi. Puis sur le Roussillon ce matin, il a dû pleuvoir sur Montpellier et sur Perpignan, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Un chantier de terrassement arrêté à cause de la pluie à Vienne. Oui, effectivement, c'est encore très sec en Corse. Alors oui, Pascal a parfaitement raison. Il a plu sur une partie de la Corse. On sait que la Corse, c'est un climat très particulier. Il peut pleuvoir d'un côté et pas de l'autre. Brouillard sur Mortagne aux Perches, en Normandie. La belle Normandie, le beau Perche. Merci Odile pour ce nom de Mortagne aux Perches. On aime beaucoup ces noms de villages. On aime beaucoup cette France des villages et cette France des terroirs. Cette France des régions aussi, on aime beaucoup. Bonjour de la Haute-Loire. Avec de la pluie ici, nous dit Nathalie. Bonjour d'Anne-Masse à Nice, la Haute-Savoie. Il pleut beaucoup encore. Nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes dans le Haut-Val-d'Arly, à peu près 1200 mètres d'altitude, dans un petit village qui s'appelle Pras-sur-Arly. C'est le Haut-Val-d'Arly, là-bas au fond, on a Flumay. On a Notre-Dame-de-Belcombe, toutes les petites stations de ski. Il pleut à Marseille. Bonjour du Portugal. Bonjour mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. On nous annonce la pluie pourvu qu'il en reste suffisamment de neige pour Noël. Alors on sait qu'on aura un gros redou pendant trois jours ici. La neige va remonter très haut. Il va beaucoup beaucoup neiger au-dessus de 2200, 2300 mètres. On attend un mètre de neige encore en altitude. Et après, on annonce du froid et peut-être des flocons qui pourraient venir. Mais ça, c'est du peut-être, on ne sait pas trop. Un bonjour de Saint-Maurice. Je pense que c'est Saint-Maurice. J'aurais regardé un petit peu le message qui redescend très vite. Alors j'essaie de le retrouver dans la plus belle Val-de-Villée, en Alsace justement. Un temps gris, mais pas de pluie, nous dit-on. Bonjour de la Haute-Marne, Champagne-Ardenne. Chez nous, il pleut, nous dit Brigitte. Bonjour de Courseuil-sur-Mer. Voilà des beaux noms qu'on aime, des belles régions qu'on aime. Comme nous sommes à côté de Meugev, effectivement, en Haute-Savoie. Un bonjour, Rania, depuis le Liban, où il pleut à basse altitude avec de la neige en montagne. On salue nos amis francophones du Liban qui nous regardent. Le beau pays du Liban. Léban, qui veut dire blanc, comme les montagnes, avec cette belle station d'Essède. Moi, j'ai un souvenir magnifique de ce pays absolument superbe. On embrasse nos amis libanais, tellement francophones et francophiles. Petit bonjour de la forêt noire. Ah, bien enneigée. Dommage, la pluie est arrivée. On était en Alsace il y a quelques jours. On a vu cette belle forêt noire juste à côté. On a vu les Vosges aussi qui étaient sous la neige. Un bonjour de Bernays dans l'heure avec 7 degrés. Un bonjour de Lucens, nous dit Carla. Un bonjour à nos amis portugais. Écoutez, on salue bien sûr nos amis du Portugal. La pluie vient de s'arrêter à Saint-Etienne avec 7 degrés. Donc, c'est assez doux quand même pour cette ville de Saint-Etienne. Un bonjour Laurent du canton de Genève. À Beaune, gris et pluvieux, au pied des hospices de Beaune avec cette vente de vins. Azoul et Thon, puis le Kansas aux Etats-Unis. Ça va être très tôt le matin. Un bonjour de Blois dans le Loir-et-Cherre en plein brouillard. Il y a du brouillard aussi, effectivement, sur une partie de la France. Un bonjour de Pontonx sur la Dour dans les Landes avec un temps maussade et de la pluie. Un petit bonjour Francine depuis Lille. Bonjour de Lariège. La France est avec nous. Lille, Lariège, on fait le grand écart. Nous sommes en Haute-Savoie entre les deux. La neige continue à tomber, mais plus modérément. On sait qu'elle va se transformer en pluie dans le week-end. Avec attention, à partir de lundi, probablement des risques de débordement puisqu'il va pleuvoir beaucoup sur ce rail, sur cette rivière atmosphérique dont parlait mon jumeau tout à l'heure, à qui part du fin fond de l'océan Atlantique et qui va traverser toute la France et qui va tomber sous forme de pluie et de neige à haute altitude. Ici, sur cette belle région des Alpes, sur les Vosges, sur le Jura. Un beau jour de Lyon, Nicole, où il pleut. Nous, c'est la neige. Regardez un petit peu, même si la neige a tendance à se transformer un petit peu en pluie. Par moment, c'est entre pluie et neige. Alors, la limite, Thibault, ça va remonter à 1800 dans la fin de journée. Demain, 1800. Une perturbation demain. Une autre perturbation qui va ramener la neige, qui va la faire remonter jusqu'à 2300 m d'altitude. C'est-à-dire si ça sera haut, 2002-2003. Alors, il pleut, effectivement, Armel dans les bouches du Rhône. Merci pour cette émission, Francine. Marie-Thérèse nous parle du Club Med de Val-Morel. Ah oui ! Eh bien, vous allez emmener votre petite fille là-bas. Marie-Thérèse, ça va être super parce que c'est une belle région, Val-Morel. Effectivement, le Club Med de Val-Morel. Nous, c'est la Haute-Savoie. C'est le pays du Mont-Blanc, exactement. À côté de Meugève, pas très loin de Chamonix. Et le brouillard qui revient nous rejoindre. Ça, c'est du brouillard. Et puis, cette neige qui continue à tomber tout doucetement, on va dire. Donc, la pluie va remonter très, très haut ce week-end. Jusqu'à 2300, 2400, peut-être même. Val-Torins pourrait peut-être être touchée par une neige très lourde, en tout cas, lundi. Et beaucoup de neige, encore une fois. Val-Torins, on rappelle, 2400 mètres. La station la plus haute d'Europe. Elle se trouve en Savoie. En parenthèse, évidemment. Et donc, trois jours de précipitation, on va le rappeler. Trois jours de douceur. Et puis, derrière, sur les modèles, on voit effectivement revenir du frais. Frais plus sec. On espère peut-être, alors là, on croise les doigts, une période plus calme à partir de la fin de semaine prochaine. C'est annoncé, annoncé sur le bout des doigts, sur les modèles qui ne sont pas tous d'accord ce matin. On vous le concède. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir peut-être quelques jours de grand beau temps. Et du brouillard dans les plaines. Alors, ça, c'est moins beau. Alors, ici où nous sommes, à 1200 mètres, il y a à peu près 40-45 centimètres de neige. Il est tombé 2-3 centimètres cette nuit. Il continue à neiger un petit peu. Et on sait qu'il y a à peu près un mètre de neige à 2000 mètres. Et à 2005, on est déjà à plus de 2 mètres. Voilà. Plein de bisous, Sylvie de Paris. Merci beaucoup. Alors, on porte le même nom de famille. C'est super sympa de la Côte d'Opale. On ne doit pas être cousin, mais peut-être qu'on est cousin lointain. Oui, effectivement, Sylvie, c'est très gentil à vous, en tout cas, de nous mettre plein de petits cœurs depuis la belle Côte d'Opale. Il a neigé l'autre jour, figurez-vous, sur la Côte d'Opale aussi. Bonne journée, Marie-Christine. C'est super sympa, en tout cas, dans le Loire-et-Cher avec de la pluie. Il y a un petit mot en polonais. J'ai un petit peu de mal à le dire. Effectivement, c'est beau, c'est humide quand même. Glagla nous dit Armel. Oui, c'est beau, c'est humide. Glagla, il a neige trop. Regardez comme c'est beau le paysage derrière. Et puis là, avec un peu de chance, on pourrait voir sortir des chamois. Je regarde quand même derrière, en permanence, pour voir s'il n'y a pas des chamois qui sortent. Bonjour à toutes et à tous. Cet hiver, on n'aura que du grand redou tout l'hiver. Alors effectivement, l'année dernière, on a eu pas mal de redoux. Avec plaisir, Sylvie. Voilà, on porte le même nom de famille. Donc voilà, c'est un nom assez courant dans le nord de la France. Pas de Calais aussi, en Alsace aussi. Très heureux de porter le même nom que vous, Sylvie. En tout cas, regardez ce paysage. Il est beau, cette neige qui tombe tout doucement ici. Et puis, on a ici beaucoup de calme. Et puis, quand on regarde sur le côté, on voit le brouillard qui remonte. Regardez un petit peu. C'est trop beau, nous dit Nicole. Merci, Nicole, tout va bien pour nous. Un petit peu frais quand même ce matin. Vous voyez ce brouillard qui arrive ici, derrière ces grands sapins, ces grands épicéas. Ici, cette ambiance déjà complètement hivernale, on le rappelle encore une fois. Et ce paysage absolument magnifique. C'est toutes les Alpes du Nord qui sont comme ça, on va le dire, au-dessus de 2000 mètres d'altitude environ. Bonne journée à tout le monde. Merci Bruno et Émilie, c'est gentil à vous. Et c'est vrai que c'est bientôt les vacances. On rappelle qu'un vacances scolaire vont débuter dans 15 jours. On a des vacances tardives cette année. On rappelle les vacances, je crois que c'est le 23, le vendredi 23. Samedi 24, non, non, 22 peut-être. Avec un Noël qui aura lieu le lundi 25. Je crois que 25 d'ailleurs, Noël. Quel temps fait-il en Seine-et-Loire ? Alors, pas de nouvelles de la Seine-et-Loire. Je crois qu'il a plu aussi, mais je crois que ça s'est arrêté aussi. Alors, on est déjà revenu, Nicole, de Strasbourg. On fait des allers-retours, vous voyez, on bouge beaucoup quand même. On était à Strasbourg, dans la belle, belle ville de Strasbourg, il y a deux jours exactement. On est revenu dans nos montagnes et on fait le point toujours depuis les montagnes. Et puis, on aura bien sûr d'autres vidéos, d'autres directs. Et puis, sur cette page qui va s'enrichir quotidiennement avec toute l'équipe de la place du village. On n'est pas tout seul, bien sûr. Un grand bonjour de la champagne, c'est de la pluie, nous dit-on. L'hiver ne sera pas doux, il y aura du froid. Tariq, Tariq. Alors, les modèles annoncent effectivement plutôt des descentes froides. On est prudents. L'année dernière, on avait des modèles qui annonçaient du froid. On n'a pas eu de neige. Donc, on est extrêmement prudents, nous. On attend, évidemment, de voir ce qui va se passer. On n'est jamais sûr de ces modèles à long terme. Les rivières atmosphériques sont accompagnées de vents violents et de très fortes précipitations. Absolument, Roger a parfaitement raison. Et c'est vrai qu'on va avoir une rivière atmosphérique. Ça veut dire beaucoup de pluie ici et peut-être des débordements. Nous serons présents, évidemment, sur l'ensemble des montagnes ici. Et pas que. On espère simplement que du côté du Pas-de-Calais, on n'aura pas trop de problèmes à nouveau. Bonjour, du Calvados, où il fait très beau. La neige me manque, nous dit Sébastien. Et effectivement, on a vu le beau sapin de Strasbourg. Strasbourg, qui est un beau sapin qui fait 28 mètres de hauteur et qui avait 70 ans d'âge. Vous voyez, on est dans un cycle froid, nous dit Tariq. Alors oui, effectivement, on est dans une période plutôt froide ici, avec des centres froides. On a eu beaucoup, beaucoup de froid en Sibérie orientale. Les records ont quasiment été battus, et dans le nord de l'Europe aussi. Bonjour, Lili, depuis la Lozère, où il a plu cette nuit. Belle journée à toi, Lili. Lili Rose, notre correspondante permanente de la Place du Village, que vous voyez très souvent sur cette page. On adore ces reportages, Lili. On t'embrasse, on attend tes prochains reportages, Lili. On a vu la coulée de l'Aveyron l'autre jour, la coulée de l'Ave. Un bonjour de Thaïlande, Yves. Probablement dans la chaleur, la belle Thaïlande, que j'ai la chance d'avoir visitée aussi. Un bonjour de l'Ardèche, nous dit Thierry. Le temps est gris, mais pas de pluie en Bourgogne du Sud, nous dit Jégé. Voilà, c'est la Bourgogne du Sud, c'est la Saône-et-Loire, donc on aura peut-être les informations. Donc pas de pluie, mais le temps est gris. Bonjour d'Algérie, c'est gentil, Nora, nous repartons de nous regarder depuis l'Algérie, toujours la Haute-Savoie. Et regardez un petit peu, on a l'impression que le temps se lève un petit peu. La neige continue à tomber, elle est un peu mouillée maintenant. Un bonjour de la Nièvre sous la pluie. Merci pour ce partage. On fait le tour encore une fois, regardez ces montagnes qui disparaissent littéralement dans la neige. Beaucoup de neige au saisie, pas loin d'ici, on est pratiquement à 80 centimètres déjà au saisie. Et on sait que le redou va mettre à mal une partie du manteau neige. Nous serons présents, bien sûr, pour ce redou, nous vous tiendrons bien sûr au courant de cet épisode. Et puis on va surveiller effectivement les problèmes de crues éventuelles dans les torrents de montagne, puisqu'on sait qu'il va beaucoup pleuvoir. Elle est l'eau de Moline à Champsor, où la pluie mélange avec la neige, nous dit Nicolas. Merci pour cette information. Un bonjour de Belgique, c'est gris, mais pas de pluie. Regardez, ici c'est nous, c'est pas gris, c'est tout blanc. Il y a des blancs partout, le ciel est blanc. La montagne est presque blanche, les sapins sont blancs. Tariq nous dit que le 6, 7, 8 janvier, l'Europe de l'Est est enneigée. Donc bon signe pour l'hiver, effectivement. Alors on rappelle qu'il y a beaucoup de froid, beaucoup de neige aussi en Allemagne, en Pologne, dans les Balkans. Un grand, grand froid aussi du côté du nord de l'Europe. Un bonjour de l'Ardenne aussi, j'adore les marchés de Noël, c'est très beau, nous dit-on. La Sarthe nuageuse matin et pluie cette nuit, nous dit Jacques. Où sont les caribous de tabernacles ? Pas de caribous, mais sans doute des chamois qui vont sortir. En tout cas, ils sont là, mais ils vont attendre probablement que la neige cesse. Et là, à la limite de la forêt, c'est là qu'on les voit sortir, généralement, les chamois. Et puis là aussi, il y a pas mal de cerfs ici. Non, il n'y en a pas là-bas. De cerfs et de biches qui sont ici, mais pas de caribous. Le caribou, c'est pour le Canada, évidemment. Salut nos amis québécois qui sont encore en plein sommeil. Salut quand même, regardez. Toujours la haute sommeil, on va vous laisser dans un instant parce qu'il fait plutôt frais. On fera le point, évidemment, sur ce qui va se passer, ce gros redou qui va arriver sur l'ensemble des Alpes et des montagnes. Cette grosse pluie qui va tomber bientôt à Flumé, Nicole. Promis, on sera à Flumé bientôt. Bonjour de la Normandie. Mes amis, je viens de Bellevaux, Bellevaux, le beau village, au cœur du Chablais, en Haute-Savoie. Alors que là, la pluie, la neige, la neige revient. Regardez, c'est assez étonnant. On entend un petit peu le bruit de la neige qui tombe sur mon parapluie. Regardez, ces épaisseurs, elles sont quand même assez importantes. Regardez, cette neige est passée ce matin. Prudence sur les routes, encore une fois. Et les routes sont particulièrement difficiles ce matin. En montagne, on le rappelle encore une fois, en montagne, au-dessus de 1000 mètres dans les Alpes internes. Et puis un petit peu plus haut sur, manifestement, les Pré-Alpes. Regardez comme c'est beau, la neige qui continue à tomber en altitude et qui va tomber toute la journée en altitude avant de remonter. Voilà, donc on vous laisse. Merci, bonjour du Havre, nous dit-on. La belle, belle ville du Havre. Regardez ces montagnes qui disparaissent dans la neige ici. On vous souhaite une très belle journée. Le brouillard va venir me retrouver. On le voit, on ne voit plus grand-chose ici. C'est un petit peu plus calme. On va vous souhaiter une très belle journée en Corse. Pascal nous dit qu'il fait 10 degrés dans son beau village de Corse orientale. Oui, au-dessus de la plaine d'Alleria. On le retrouvera bientôt pour les fêtes de fin d'année, probablement, Pascal. Alain, avec des vidéos qui nous enverra. Merci à toutes et à tous. Regardez à quoi ça ressemble maintenant où je suis. Le brouillard qui vient, le redou aussi qui va arriver. Et puis prudence, bien sûr. Et puis bon week-end à toutes et à tous. Ce week-end qui s'annonce très rapidement. Et puis on rappelle aussi la fête des Lumières à Lyon, qui a lieu en ce moment, juste après la Saint-Nicolas. On était à Strasbourg pour la Saint-Nicolas il y a deux jours. Vous voyez, donc on a des fêtes qui commencent déjà. La fête des Lumières, la Saint-Nicolas. Et on rappelle la Sainte-Luce, le 13, la Sainte-Luce, le 13 décembre. À la Sainte-Luce, les jours augmentent d'un saut de puce. Le soir uniquement, pas le matin. Jusqu'au matin, puisque le matin, l'hiver, cette année, va frapper à la porte chez nous le 22 décembre. Pas le 21, le 22 à 4 heures du matin pour être précis. Vous voyez, donc le 13 décembre, c'est le soir, les jours qui vont rallonger. Et le 22 décembre, c'est la journée entière qui va rallonger. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais en tout cas, c'est un résumé. Merci. Allez vite au chaud. On ne va pas prendre froid, effectivement. Le brouillard qui gagne du terrain. Nous y sommes pratiquement dans ce brouillard. Regardez comme c'est impressionnant ce matin entre cette neige qui tombe, ce brouillard, et cette neige qui est au sol. À très bientôt. Belle, belle journée à vous toutes et à vous tous. On vous laisse sur ces grands sapins qui sont encore tout blancs, mais qui vont probablement voir tomber la neige rapidement et qui vont devenir tout verts très bientôt. À bientôt. Un petit bonjour de Beaumont-de-Lomagne où il fait gris. Merci. Belle journée. À très, très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada